Bonjour à tous c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un jeu c'est le tarot orien des animaux qui a été réalisé par Ambison et qui est édité aux éditions Vega. On a un bon gros coffret, je vous mets la référence comme d'habitude juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement et c'est un jeu qui a été je crois qu'il a d'abord fait partie d'un projet Kickstarter et c'est vraiment chouette de pouvoir le retrouver aujourd'hui en mass market et puis en français surtout. On a un très beau jeu avec 78 cartes et on a un beau livre de plus de 200 pages à l'intérieur et qui est vraiment très intéressant pour vous accompagner justement dans cette découverte de ce jeu. Alors je vous montre la boîte qui est très jolie, il y en a un beau motif holographique, une boîte rigide toujours et très colorée je trouve que c'est sympa. Alors ce petit côté arc-en-ciel donc je prends le livre, je vous sors les cartes et on regarde les cartes juste après. Je vais déjà vous montrer un petit peu le livre parce qu'il est vraiment très intéressant. Alors moi au vu des illustrations et du nom du jeu, le tarot orien, j'étais persuadée que c'était un jeu sur, plutôt axé astrologie. Je me suis complètement plantée, c'est pas du tout ça. Orien, je pensais à Orien, je pensais à Orion, voilà donc j'étais un petit peu en mode constellation vous voyez et elle explique bien d'où vient le nom et ça n'a rien à voir avec les constellations. Donc je sais pas, je vous en parle parce que je me dis que vous êtes peut-être comme moi, à avoir pensé que c'était un jeu basé sur l'astrologie et en fait pas du tout. Et j'ai trouvé ça un peu marrant en fait de voir, vous voyez, elle l'explique ici. Le nom de ce tarot se rapporte à la quintessence des cartes conçues afin de vous guider en période de confusion, tel le rayon lumineux d'un phare dans une tempête ou la chaleur est la lumière d'un feu dans un blizzard. J'espère qu'elles apporteront dans la vie du consultant de l'optimisme une bonne direction et un cœur léger. Orien vient à l'origine de l'ancienne O-rien, l'un des sept vers employés lors des vêpres au cours des sept derniers jours de l'Avent. Donc vous voyez, on n'y est pas du tout et elle explique en plus que comme elle est née le jour de Noël, c'est quelque chose qui lui tenait en plus à cœur. Et O-O-rien, ça signifie au soleil levant. Voilà. Donc elle vous montre ici le verre en question et elle vous explique un petit peu plus, voilà, elle vous détaille un petit peu plus sur le nom. Mais bon, comme j'ai trouvé ma confusion assez rigolote, je me suis dit que j'allais vous en parler dans la présentation. Alors on a toute une partie sur comment utiliser les cartes et vous allez voir donc la lecture du tarot, l'interprétation des cartes avec par exemple ici un tirage à une carte, à trois cartes, le tirage de l'étoile de Sirius. On met quand même très axé aussi étoile et vous allez voir sur les sur les illustrations aussi. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup porté à confusion. Et le tirage de la croix celtique. Et ensuite, on arrive sur les explications des arcanes majeures. Alors, on a, vous voyez, une représentation à chaque fois en couleur, mais surtout on a des animaux. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au début de chaque, alors je vais vous montrer, voilà, on a ici les arcanes mineurs. Donc au début de chaque explication des arcanes mineurs, on a par exemple pour la suite de bâtons, toute une explication sur la suite de bâtons. Donc je trouve ça très intéressant. Et surtout, on a une explication sur les animaux. Vous voyez, pour l'as de bâton, elle a choisi la libellule et elle vous explique un petit peu la libellule. Quel est cet animal, combien de temps il vit, où est-ce qu'il vit, etc. Donc elle explique ça pour chaque animaux. Et à l'intérieur, on pourrait se dire, bon, elle a expliqué ça. Après, elle va vite fait faire une petite explication pour chaque carte. Et pas du tout. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que voilà, en plus, dans chaque arcane mineur, elle va expliquer aussi l'illustration. Par exemple, ici, un couple de jets bleus volettent dans les airs, le bec chargé de brindilles pour construire ensemble leur nid, se préparant à accueillir leur nichée. Dans le folklore, les jets bleus sont considérés comme les créatures de la terre, alors que le monde n'était constitué que d'eau. On les a aussi désignés comme les serviteurs du diable portant du petit bois en enfer pour en alimenter les flammes. Les deux de bâtons représentent deux voies importantes que nous pouvons emprunter, deux facettes de nous-mêmes et de la vie. Il faut être très attentif aux décisions à prendre et à ces facettes de nous-mêmes que nous montrons en interagissant avec autrui. À l'endroit, cette carte souligne qu'il est temps d'avancer et de progresser, donc elle explique à l'endroit. Et à l'envers, le deux de bâtons laisse entendre que vous avez perdu de vue la façon de procéder dans un projet ou la direction générale de la vie, etc. Elle développe aussi. Mais je trouve que c'est du coup extrêmement complet, non seulement sur l'illustration, mais aussi après, si vous voulez un petit peu, sans alourdir le texte de chaque carte, vous pouvez vous référer au début sur, ben voilà, qu'est-ce que c'est que le jet bleu, qu'est-ce que, si j'ai envie d'en savoir plus, cet oiseau chanteur natif d'Amérique du Nord est caractérisé par sa crête bleue nettement définie, etc., etc. Vous voyez, vous avez un petit texte d'explication ici. Ce qui fait que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ces petites explications n'alourdissent pas le texte de l'interprétation et en même temps, je trouve que ça le complète bien pour ceux qui ont envie de le compléter. Et puis d'avoir directement dans l'interprétation une description de ce que font les animaux, pourquoi elle les a mis en scène de cette façon-là, ça c'est vraiment très intéressant parce que visuellement ça va vous aider à, quand vous allez piger cette carte, quand vous allez piocher cette carte, la voir dans votre tirage, vous allez tout de suite vous remémorer l'histoire que vous a racontée justement l'autrice et vous dire, ah oui c'est vrai, ces petits jets bleus, ils sont en train de construire leur nid, à quoi ça me fait penser, etc. Vous voyez, donc on a vraiment quelque chose de très bien fait qui, même si les illustrations sont particulières et dévie du tarot d'origine, du Rider-Waite d'origine, vous avez quand même quelque chose qui est très accessible aux débutants puisque vous pouvez faire ce lien entre le texte et l'image de façon très facile. Voilà, donc je trouve ça vraiment chouette, c'est un beau livre, un bon accompagnement, on peut vraiment se plonger dans le jeu et il est très joli. Alors je vous montre les cartes, vous allez voir si les cartes vous parlent, si les illustrations vous parlent. Donc je vous montre déjà le dos des cartes. Au niveau, oui pardon, je me suis un petit peu brûlée, donc je suis désolée pour la trace sur ma main. On a des cartes qui sont un peu cartonnées, voilà, qui ne reviennent pas. Je ne connais pas trop ce type de cartes, personnellement, ce carton de cartes. Ce n'est pas forcément ce que je préfère, mais on voit quand même que ce n'est pas du papier à lettres, on voit que c'est quand même assez épais. Voilà. Alors, je vais peut-être, non, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc on a le fou, le magicien. On a le fou, le magicien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501